Ces deux textes nous parlent des mêmes rapports entre la loi et l'adultère. Dans le texte de Daniel, alors qu'on est en train d'accompagner une femme adultère pour être mise à mort, la voix d'un jeune homme célèbre Daniel et il ne demande pas grand chose. Puis tout jeune, il demande une révision du jugement. Et la suite la connaissons. Avec les questions directes et claires qu'il a posées, les deux vieux se sont pourvoyés, se sont trahis. Et la malédiction tombée sur la femme retombe sur le cœur. Donc, le premier texte, Daniel fait découvrir la vérité sur une femme qu'on accusait. Et il la sauve à l'adultère. La femme adultère qu'on amène à Jésus, les parisiens la présentent comme méritant la punition prévue par la loi, la lapidation. Et ils lui demandent simplement, toi et toi, tu ferais quoi ? Et Jésus ne répond pas. Il écrit sur le sable. Et comme ils insistaient, alors tu fais quoi ? Que devons-nous faire nous ? Et la phrase célèbre qui est devenue pour un certain nombre de gens un proverbe, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Cette fois, cette femme était réellement adultère. Elle avait été surprise en flagrant délit. Je ne sais pas comment c'était écrit dans un texte grec ou hébreu, mais la traduction a dû être faite pour que nous, nous comprenions le sang de ceux. Et elle est donc coupable. Et comme les gens insistent avec cette phrase, Jésus les met tous dans leurs parents, puisqu'ils s'en vont en un, un à un, en coordination par les plus âgés. Mais la phrase importante, c'est la dernière de Jésus. moi non plus sur mon âge. Mais va et ne pêche pas. En fait, Jésus, dans cette manière d'agir, nous fait comprendre que lorsque nous sommes coupables de faute, ou que nos frères sont coupables de faute contre nous, ce n'est pas à nous de les juger. Même pas nous-mêmes, nous n'avons pas à nous juger. Mais nous avons à descendre en nous-mêmes, à rentrer au fin fond de notre intérieur et à ouvrir une place au Dieu de la Miséricorde pour qu'Il nous pardonne et pour qu'Il nous aide chaque jour à nous convertir et à devenir chaque jour des créatures nouvelles.